... Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, cette affaire de dénonciation à Besançon, révélée ces derniers jours sur Internet, une assistante sociale a récemment dénoncé à la police un sans-papier hébergé chez une femme où elle intervenait. Les raisons de cette dénonciation restent pour le moment obscures, mais le procès verbal de sa déclaration, dévoilé sur le net, provoque de vives réactions. Wafa Daman, Jean-Marie Bavrel. L'affaire a été révélée par ce blog, maître et au lasse.fr. Derrière, un avocat anonyme du barreau de Paris. Il publie l'intégralité du procès verbal. L'assistante sociale, que nous n'avons pas pu joindre et dont on ne connaît que les initiales, BH, s'est rendue le 10 juin au poste de police de Besançon. Elle dénonce la présence d'un sans-papier au domicile d'une femme chez qui elle intervient. Dans le PV, elle n'évoque ni violence ni danger particulier, mais seulement un jeune homme de 22 ans sénégalais à la charge de cette mère de 4 enfants, elle-même dans une situation financière et familiale fragile. Le jeune homme est en fait son demi-frère. Interpellé le 24 juin, il sera libéré par le juge des libertés de Besançon. L'Association nationale des assistants de services sociaux dénonce le non-respect du secret professionnel, tout comme le réseau éducation sans frontières. Il nous paraît tout à fait scandaleux qu'une assistante sociale trahisse sa mission d'assistance, viole le secret professionnel en allant dénoncer à la police de sa propre initiative, alors que rien ne lui oblige une personne sans-papier dans la famille dont elle s'occupe. C'est quelque chose d'ahurissant et d'extrêmement inquiétant pour toute la population française, parce qu'une société dans laquelle les gens se dénoncent les uns les autres et dans laquelle le pouvoir a besoin de la délation pour appliquer sa politique, c'est une société et un État qui vont très mal. Toutes les assistantes sociales ne réagissent pas de cette façon. A Belfort, le 17 juillet 2007, l'une d'entre elles a été placée en garde à vue après son refus de donner l'adresse d'une femme en situation irrégulière. Le non-respect du secret professionnel est puni d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Merci d'avoir regardé cette vidéo !